Merci ! Merci ! Mesdames et Messieurs, Mesdames et Messieurs, Sous-titrage Société Radio-Canada Nous allons observer par une minute, mais quelques minutes de silence à la mémoire de ceux que je vais nommément citer. Un peu de silence. Un peu de silence. Nous allons observer une minute de silence. D'abord, à la mémoire de Félix Fouette-Boigny. Une minute de silence à la mémoire de mon père et de ma mère. Une minute de silence à la mémoire de Bernard Zadizaou, mais aussi une minute de silence à la mémoire de Camara H. du colonel Tostou, à la mémoire de Marcelin Yassé. Une minute de silence à la mémoire de ces femmes à Galou, méchamment égorgées, abattues, aboiquées. Une minute de silence pour ce nombre général, lâchement abattues, aboiquées. Une minute de silence pour ce nombre général, lâchement abattues, aboiquées. Et puis, Ernest Bogatoutou, une minute de silence pour Baudou, aboiquées. Une minute de silence pour Paul Docuie. Une minute de silence pour ces milliers d'ivoiriens anonymes. Pour ces ouets qui ont été massacrés en Ouest. Une minute de silence pour le général Robert Gay. Une minute de silence pour son épouse, Rose Doudou Gay. Vous voyez, la liste est longue. Qu'est-ce que la langue, c'est triste. Est-ce que ça doit continuer comme ça ? Est-ce que ça doit continuer comme ça ? Trop, c'est trop. Et il faut y mettre fin. Alors, on va observer et venir le silence pour tous nos morts. Je vous remercie. Applaudissements. En situation exceptionnelle. Mesures exceptionnelles. Vous me connaissez. Je n'ai pas pris l'habitude de lire des discours. J'ai parlé toujours en écoutant mon cœur. Mais ce matin, les choses sont différentes. C'est pourquoi je vais m'efforcer de vous présenter et de vous lire mon discours. Ivoiriennes. Ivoiriennes. Mes chers compatriotes. Dans quelques semaines, notre pays sera devant un choix historique. L'élection présidentielle est terminale pour une part importante, l'avenir de notre nation. Cela concerne chacun d'entre nous. Car la nation, c'est la somme de chaque citoyen de notre pays. Ce choix aura des conséquences sur notre vie, sur la santé, l'emploi, le pouvoir d'achat, la sécurité, et au-dessus de tout, sur la paix intérieure et la concorde civile. Cette élection devrait être un moment précieux où, entre Ivoirien et Ivoirien, nous débattons et décidons pacifiquement de notre avenir. Hélas. Déjà, des violences ont eu lieu. Déjà, des affrontements sont à déplorer. Déjà, le fermement de la division se répand. Cette situation est le résultat de l'incapacité des partis politiques à se réformer et à renouveler leurs responsables. Déjà, il est à craindre que ce scrutin soit le pauvre rumec du film qui a plongé notre pays dans les arbres de la guerre civile. Même casting. Même casting. Même scénario. Même mise en scène. Oui, tout est en place pour un nouveau film d'horreur pour notre pays. Depuis de nombreux mois, je pleine pour une dynamique d'union nationale, c'est-à-dire pour le rassemblement de toutes les forces, de tous les canards et de toutes les bonnes volontés qui veulent sincèrement contribuer à la renaissance de la grandeur ivoirienne. Je l'ai dit et je le répète, dans mon pays, je peux avoir des adversaires, mais dans mon pays, je n'ai pas de débit. Cette exigence d'unité nationale est d'autant plus impérieuse que notre pays fait face à une crise sanitaire d'ampleur mondiale qui aura des conséquences dramatiques sur la santé économique et sociale de notre peuple. Ma famille politique, le PDCI-RDA, a hélas choisi la voie d'une candidature de revanche avec pour seul objet la reconquête d'un pouvoir perdu, tournant ainsi le dos aux enseignement de son créateur. Ce parti a interdit tout débat démocratique interne. Il s'éloigne davantage de l'exigence d'union du peuple ivoirien et promeut l'affrontement, là où la concorde démocratique s'impose. Face à cette situation de paix imminent, face à l'incurie des partis, j'ai décidé, encouragé par la dizaine de milliers de nos concitoyens, de prendre mes responsabilités. Oui, Ivoirien, oui, Ivoirien, j'ai décidé de présenter ma candidature à l'élection présidentielle. Je viens devant vous avec humilité et détermination. Oui, c'est une décision que j'ai prise, mais que j'ai longuement mûrie et qui m'engage et qui engage ma vie. Je l'ai prise inconsciente, par amour de notre pays et par considération à l'égard de chacun et chacun de nos compatriotes. Je veux aujourd'hui vous dire en quelques mots le sens de cet engagement. Oui, je sais que vous êtes naturellement sceptiques sur le discours politique. Et vous avez raison, car depuis longtemps, des promesses vous en avez eues et des trahisons vous en avez connues. C'est vrai. C'est pourquoi je tiens à prendre devant vous des engagements solennels. Oui, je m'engage solennement devant le peuple ivoirien à servir sans faiblesse l'objectif suprême de la paix. Cela impose le respect de toutes les idées, de toutes les différences et de tous les courants de pensée dans notre pays. Cela impose que le pouvoir cesse d'être concentré dans les mains uniques d'un parti ou d'un groupement ethnique. Je m'engage solennement devant chacune et chacun d'entre vous à lutter sans rien pour la justice sociale. La croissance est indispensable, mais elle doit être justement repartie. Aujourd'hui, tous les fruits de la croissance vont dans les poches de certains avec de grandes puissances internationales. ou multinationales qui piquent nos ressources. Les riches sont de plus en plus riches et les pauvres demeurent effrayablement pauvres. Oui, plus de 12 millions de nos concitoyens vivent sous le sein de la pauvreté et cela est insupportable. C'est à cette inégalité qui progresse chaque jour que j'entends m'attaquer. Oui, mes chers compatriotes, par exemple, dans mon programme, j'ai prévu d'assurer à tous les foyers sans ressources et revenu minimum de 25 000 Français effrayables par mois. Je serai le président de l'équité et je m'engage solennement à lutter radicalement contre la corruption qui mine tous les efforts nationaux. Il faut réinventer la méritocratie ivoirienne. Oui, diplôme, emploi, aide sociale, contrat en tout genre ne doit plus être accordée en fonction de son ethnie, de sa proximité avec le pouvoir. Applaudissements 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 En fonction de son travail, de ses capacités et de son mérite. Devenir parlementaire, ministre ou fonctionnaire, c'est s'engager à servir son pays, pas à se servir soi-même. Applaudissements Je ferai, par exemple, en sorte que l'obligation de déclaration du patrimoine en termes de mandat soit respectée. Applaudissements Je donnerai, mes chers compatriotes, je donnerai des larges pouvoirs, élargis surtout à la haute autorité de la bonne gouvernance. Applaudissements Pour ma part, je m'engage à publier l'état de mon patrimoine et je l'actualiserai tous les ans pour que tous les citoyens de ce pays puissent vérifier l'absence d'enrichissement personnel. Applaudissements Applaudissements Je veux en finir. Je veux en finir. Je veux en finir avec le privilège et le passe droit. Je veux en finir avec la conduire de copains et de coquins. Applaudissements Je traquerai la corruption partout où elle sévit, vendre, usure et détourne. Je m'engage solennellement à servir notre jeunesse. Oui, la jeunesse, c'est un joyau national. Et chacun doit pouvoir étudier en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi, pour y parvenir, par exemple, je créerai un prêt sans intérêt destiné au financement des études universitaires de tous nos jeunes. Applaudissements De tous nos jeunes remboursables dix ans après le premier emploi. Applaudissements Ce prêt sera cautionné par l'État. Ivoiriens, 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 je veux que chacun puisse ensuite vivre et travailler au pays pour développer notre industrie et notre agriculture, pour renforcer nos laboratoires et nos universités. Chacun doit pouvoir contribuer à la renaissance du pays. C'est dans cette condition qu'un nouveau miracle ivoirien est possible. Mes chers compatriotes, le président de la Côte d'Ivoire ne doit pas être l'homme d'un parti ou d'une fraction de la population. Le président de la Côte d'Ivoire doit être l'homme du pays et de tous les pays, de tous les Ivoiriens, quelles que soient leurs religions, leurs opinions, leurs origines ou leurs régions. Applaudissements Le temps d'un petit chef en guerre est terminé. Applaudissements Le temps d'un petit chef en guerre est terminé. Applaudissements Le temps d'un petit chef en guerre est terminé. Applaudissements Et nous avons besoin d'un homme d'État au-dessus des factions. Applaudissements Le président Félix Soufouette-Boigny a été cet homme-là. Il reste un modèle, un dépassant. Oui, il a été une chance pour le peuple de Côte d'Ivoire, unis par une communauté de destin. Inspirons-nous de sa sagesse et perdons vivre son héritage. Comme il l'enseignait, nous n'avons qu'un seul objet de peine, la guerre. Nous n'avons qu'une seule obsession, la paix, la paix des cœurs, la paix sociale, la paix entre les nations. Ivoiriennes et Ivoiriens, vous avez entre vos mains le destin de notre nation. Faisons triompher ensemble l'air pur de la liberté et le point de la réussite nationale. Vive la Côte d'Ivoire ! Dieu vous bénisse ! Vive la Côte d'Ivoire ! C'est que Dieu vous bénisse ! Et vous avez un instant ! Vive la Côte d'Ivoire ! Sous-titrage ST' 501